Donc vas-y, c'est la même, ok là il faudra aller changer en latence, il n'aurait pas pu me mettre le message tout à l'heure, j'ai mis en latence faible, ok et donc là il est possible que ça reprenne, non je dois aller redémarrer le streaming, je pense que le streaming il est déjà en cours, le streaming et je pense que ça va aller mieux et les gens vont nous le dire. Alors effectivement ça a changé, ça a changé mais les gens sont en train d'arriver, oui c'est bon. On a changé de canal ou bien ? Ça a changé de canal mais les gens ont été redirigés, enfin j'ai redonné l'adresse, donc normalement c'est bon, oui là ils sont tous en train de revenir, donc normalement c'est bon, dites-nous si ça marche, 10 sur 10 dit Antoine, oui Hermione, Christophe dit ok, Francis dit que c'est mieux, Techno dit que c'est légèrement mieux. J'essaye de bouger très vite. Est-ce que vous êtes là ? Ouais alors là il y a des gens qui disent que ça, en fait visiblement ça marche bien au début, alors n'hésitez pas à essayer de refaire F5, mais des gens disent que ça se remet à laguer après, donc là je pense que oui c'est une question de connexion internet. Ça c'est très étonnant. Oui on a déjà baissé la qualité Hermione. Mais visiblement c'est un... Petit problème technique, mais oui je vois un belge à la technique. Mais là je ne sais pas si j'y suis pour grand chose. Non non, là je pense que ce n'est pas toi, c'est vraiment une question de connexion internet. Ouais je... Ah oui non, il faut baisser la qualité, oui donc peut-être chez vous, alors peut-être c'est une question aussi chez vous de baisser la qualité, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans les paramètres. En dessous de la vidéo, chez vous, vous avez... Là vous avez le bouton play, vous avez une petite roue paramètres. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un menu avec la vitesse de lecture et la qualité. Et voilà, si vous adaptez votre qualité, je crois que c'est ce que vous étiez en train de dire, Johan, Hermione, Louis, mettez... Donc vous conseillez de mettre en 240, et si vous mettez en 240, ça a l'air de mieux marcher. Bon, on va essayer de partir comme ça en tout cas, on va voir en cours de route, mais j'imagine que ça va... Ça a l'air en tout cas chez pas mal de gens de se... De se mettre en place. De s'améliorer et de se mettre en place. D'accord, alors on va pouvoir démarrer. Tout le monde est connecté sur le Kout avec le code PIN que vous connaissez. 147 joueurs. 147 joueurs. Qu'est-ce qu'on fait, Mickaël ? C'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Tu penses que tout le monde est... Je pense que c'est... De toute façon, les gens qui nous rejoignent en route pourront continuer à jouer. Là, j'ai pas mal de messages qui disent que ça semble vraiment mieux. Ça semble mieux. Donc voilà. Bon, ok les amis, je suis désolé pour ce petit contre-temps, mais on va récupérer ça en rythme de jeu. Ah, j'en vois encore quelques-uns qui s'inscrivent. Donc, Pico à 150. Ah bon ? Mais c'est toujours un peu comme ça les premières. Pourtant, on a bien révisé. Oui, on s'est vu hier avec Manu. On a fait toute la technique. On s'est rappelé cet après-midi. Mais les lives, ce sont les jouets du direct. Comme on dit, les lives, il y a toujours un truc qui se passe pas bien au dernier moment. Mais voilà, c'est le premier qu'organise Manu. Et du coup, là maintenant, t'as les bons paramètres. Et pour les prochaines fois, ça marchera. Je pense que ça marchera mieux du premier coup. Eh bien... Mais ça va pas nous empêcher de bien nous amuser maintenant. Si vous êtes toujours là, oui, vous êtes trop venus. Donc, voilà, tout à fait. Et on avoisine les 160 joueurs. C'est prêt. Bon, comme de toute façon, Mickaël l'a dit, vous pouvez nous revenir en cours de partie. Donc, Mickaël, est-ce que tu valides pour la première question ? Cette première question qui porte justement sur la date du jour. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un jeudi, mais pas n'importe quel jour, le 14 mai. Et il y a un mathématicien canadien. Parce que la première question, elle est toujours là pour vous aider. Donc, j'ai mis comme information qu'il était canadien. Et il fête son anniversaire aujourd'hui. Est-ce donc Jean-Marie de Koning, Thomas Ledouaret, Thomas Simpson ou John Charles Fields dont nous fêtons la naissance aujourd'hui ? Tu as déjà validé ta réponse, Mickaël ? Non, mais je pense que je vais le faire. Alors, j'attends parce que comme j'ai le live à côté, la dernière fois, les gens m'accusaient de tricher parce que j'avais de l'avance. Alors déjà, là, je vais avoir moins d'avance que vous parce qu'effectivement, on a mis un temps de latence plus faible. C'est aussi pour ça, je pense, que ça laguait sur l'autre. Répondez, répondez. Parce qu'il n'y a que 90 réponses et je vois que ça diminue. Du coup, on n'a pas testé le temps de lag. Mais n'oubliez pas qu'il y a ce décalage. Attention, voilà. Mais du coup, là, j'attends de le voir sur mon autre écran. Ça y est. Ah, réponds, réponds, Micka, parce que… C'est bon, j'ai répondu. C'est répondu. Il y a un mathématicien qui est décédé le 14 mai aussi. Donc… D'accord. Attention. Ah, la majorité appartient. Évidemment, bonne réponse. C'est John Charles Fitz qui est né aujourd'hui. Tout à fait. Jean-Marie Deconig est un vulgarisateur québécois que tu connais très certainement. Oui. Et c'est Thomas Simpson qui, lui, est mort aujourd'hui. Tandis que Thomas Ledouarec est un… Et qui est canadien aussi ? Non, Thomas Simpson, c'est un anglais. Donc, effectivement, en plus, il est mort. Et Thomas Ledouarec, c'est un breton. Et ce fait que c'est toujours mon metteur en scène. Et je lui ai appris qu'il était né le même jour que notre ami John Charles Fitz, l'inventeur, bien sûr, de la médaille Fitz. Ben, c'est formidable, déjà, pour cette première tranche. Bon, ben là, forcément, des scores sur lesquels on ne va pas s'attarder pour le moment. Attention. Bravo à Hugo. Deuxième question. Deuxième question. On parle de la médaille Fitz. Quel mathématicien figure sur l'avert de la médaille Fitz ? L'avert, c'est le côté face ou pile. Enfin, c'est une des deux faces. On parle d'avert et de revers. C'est vrai. C'est le début du live. Donc, moi, je trouve qu'il faut être démarré en douceur. On a parlé médaille Fitz. Et là, il y a des indices. Ouais, il y a des indices beaucoup. Est-ce qu'on peut le lire sur la médaille, sur cette face-là ? On peut le lire. Moi, je le vois. Oui, oui, tout à fait. Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé ici. Je le vois. On le lit. Ce ne sera pas un indice de lire qu'on le lit en grec. Tu vois où on arrive à le lire ? Oui, je crois que je vois, effectivement. C'est devant son nez. Oui. Oui, tout à fait. Là, tu aides beaucoup. J'aide. Oui, mais on est à 10 secondes de la fin. C'est vrai. C'est vrai. Attention. 10 secondes de la fin. Voici l'avert de la médaille Fitz. Et donc... Ah, quand même, quand même. Donc, 55 pour Archimède. C'était bien lui, Archimèdeos, qui figurait. L'autre réponse, vous avez hésité avec Euclide. Deux bonnes réponses pour toi, Mickaël ? Non, juste une. Je me suis trompé sur la première. Ah, tu t'es trompé sur la première. D'accord. Oui, oui. En fait, j'ai fait info raisonnant. Je ne savais pas spécialement que Phil était né à ce moment-là. J'ai essayé de déduire, mais ça ne marchait pas. Et tu avais mis qui sur Simpsons ? Simpsons. Tu avais mis Simpsons. Tout à fait. Ben, voyons. Bon, le classement va beaucoup varier dans un premier temps. Ben, c'est le retour de Fluff, de Hovi. Bon. Pour le moment, je vous ai dit, on va essayer de maintenir le rythme. Donc, on a parlé de Philz. J'aime bien, sur plusieurs questions, traiter le même thème. Et on va continuer, parce qu'on a parlé de l'avert. Mais sur le revers de la médaille Philz, en fait, figure justement la tombe. La tombe d'Archimède. Et sur la tombe d'Archimède était gravé, d'accord, un sphère et un cylindre. Donc, un cylindre totalement circonscrit. Je pense que beaucoup ont déjà lu la question. Donc, puisque c'était dû à l'invention d'Archimède, quel est le rapport de volume entre une sphère et son cylindre circonscrit ? Bon. Ok. Alors, je réponds. Et je ne triche pas, parce que je vois la question sur l'écran à côté de moi. Ah oui, oui. Donc, je réponds en même temps que vous. D'accord. En même temps que ce qu'elle apparaît. Bon. Il y a une réponse qu'on peut facilement éliminer, puisque je demande le rapport de volume entre la sphère et son cylindre circonscrit. Donc, clairement, la sphère est plus petite que le cylindre. Voilà. Donc, le rapport, allez, on vous aide, c'est le début, devrait clairement être plus petit que 1. C'est impossible si la sphère est… C'est le même rapport qu'il y a entre les volumes qu'entre les surfaces, en fait. C'est exactement le même rapport, d'ailleurs. Et Archimède était tellement content de cette trouvaille qu'il a demandé qu'on écrive ça sur sa pierre tombale. Alors… Attention. Oui, 160. Une seconde. Attention. C'est terminé. On y est. Ah, ce n'était pas une question si simple. Ah. Et… Ah oui. Donc, la majorité n'a pas eu la bonne réponse. Non, c'est vrai. À l'ONU, ce n'est pas évident. C'était entre deux tiers et trois quarts. Je vous avais dit, on voyait bien que la sphère, elle est inscrite dans son cylindre de révolution. Donc, c'est forcément un rapport plus petit. Bon, peut-être que certains ont pris le rapport inverse qui aurait fait trois demi si on le voit dans l'autre sens. Mais c'était bien le rapport entre la sphère et son cylindre. Donc, on pouvait croire trois quarts, effectivement. C'était pas… Il y a une formulation que j'aime beaucoup. C'est André Delédic qui le formule comme ça. C'est que si on prend un cône, une sphère et un cylindre qui ont les mêmes dimensions, eh bien, leur volume, ça fait un, deux, trois. Oui. C'est-à-dire… Un sablier, tu prends, en fait. Enfin… Un cône. Un cône. Ah oui, oui. Mais uniquement un demi-cône. Voilà, c'est ça. Un demi-cône, c'est ça. Ah oui. Un, deux, trois. Et puis, à côté, le cylindre qui a la même base et la même hauteur. Et puis, à côté, la sphère aussi. Et ça fait un, deux, trois. Donc, du coup, la sphère et le cylindre, ça fait deux, trois. C'est une belle formulation. Voilà. D'accord. D'accord. Si jamais il y a la même question avec un cône dans un prochain quiz, eh bien, vous aurez aussi la réponse. Oui, parce que je vais essayer de faire, évidemment, de récompenser ceux qui sont là de façon quotidienne. Peut-être. Après… Un premier tour sur les scores après cette série de questions. On a Walter qui fait son apparition. En tout cas, je ne l'ai pas en tête dans les semaines précédentes. On a… Bravo. Bravo, Walter. Ovi, deuxième place. Un habitué. Alois, un franco-belge. On m'avait demandé dans le chat. FB. Donc, Pixel qui est bien connu. Et Joe, un Américain ou bien c'est Joe Hamm ? Attention. Bon, ben… Joe Hamm. Voilà. Effectivement, déjà, ça démarre. Ça démarre. On garde… On garde le rythme. Et on part cette fois-ci pour des questions, attention, de logique mathématique. On commence en douceur. J'aime bien la logique. Alors, avec attention. Donc, réponse ouverte. Quel est le numéro de la place de parking recouverte ? Donc, j'ai laissé 90 secondes. On voit que cette voiture recouvre un numéro de parking. Il est allé numéro 16. Ah oui, il faut directement rentrer sa réponse. Ah oui. On n'attend pas de… Il n'y a pas… C'est pas un QCM, celui-ci. C'est effectivement une question ouverte. Donc, c'est 16, 6, 68, 88 ou bien 98. Il manque donc… Ah non, mais ça, c'est celles qui sont déjà inscrites. Mais la réponse, c'est autre chose. C'est ça. Oui, oui. Là, j'étais en train de lire le numéro de parking. Exactement. Et il y en a une qui est masquée. Bon. Alors, soit celui qui a peint les places et les numéros avait peut-être bu un peu avant de les numéroter, ou bien il y aurait une logique. J'ai envoyé ma réponse. Ah, attention, attention. Alors, je dois dire que j'ai dû faire un effort. Alors, je vais peut-être donner un indice, mais là, on commence à arriver sur la fin. Donc, c'est pour ceux qui ont répondu le plus lentement. Mais j'ai dû faire un effort pour trouver la réponse de tête sans avoir à faire le mouvement que j'avais envie de faire pour ne pas vous donner l'indice. Portez un autre regard, peut-être. Un nouveau regard. C'est ça. On commence en douceur, je l'ai dit. Allez, moi, ça me fait plaisir de voir toutes des bonnes réponses, en fait. S'il vous plaît, les gens qui donnent des réponses, mettez vraiment. Jouez avec nous. Vous allez sur kout.it, mais ne mettez pas les réponses dans le chat, s'il vous plaît. Il y a quelques personnes qui le font. Parce que voilà, c'est pas... On laisse tout le monde jouer. Ah oui, oui. Et si vous voulez donner votre réponse, voilà, n'hésitez pas à aller sur kout.it, rentrer le code là, 301 62 22 que vous voyez en bas. Et du coup, vous verrez, vous pourrez jouer directement avec nous. Et vous auriez déduit que la bonne réponse, c'est 87, visiblement avec 121 bonnes réponses. 121 bonnes réponses, c'est pas mal du tout ça. Johan dit qu'il n'est pas américain. Donc, tu dis ? Johan dit dans le chat qu'il n'est pas américain. D'accord. Donc, c'est pas sa nationalité qui est dans son pseudo. Bon, bon, bon. Eh bien, on va tout de suite continuer. Donc, je vous ai dit, moi, j'aime bien faire des petites séquences de questions. On a des petites modifications dans le palmarès, mais j'y reviendrai à la fin de ces trois questions. Donc, attention, une nouvelle suite. Mais on monte un peu en puissance. Attention. Donc, voilà une nouvelle suite. Et il faut compléter cette suite. 1, 2, 4, 6, 3, 5. Tu la connais aussi, Vika, celle-là, peut-être ? Non, 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 non. Je vais chercher, je vais chercher. 1, 2, On a envie d'avoir un 8 à la place du 6. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ah oui, 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 oui. Mais si on mettait un 8 à la place du 6, il faudrait m'expliquer le 3, 5 après. Oui, mais on voudrait… Ah oui. D'accord. Non, mais j'ai dit gentil, mais je ne veux pas non plus. Je connais quand même le niveau de tous ceux qui nous regardent. Alors, attention, attention. Donc, 1, 2, 4, 6, 3, 5. Alors, comment compléter cette 8 ? Je crois que je l'ai, mais il faut… C'est aussi une question ouverte. Donc… Attends, je vérifie, mais… C'est aussi une question ouverte. Donc, alors… Allez, j'envoie ma réponse. Attention. Je ne sais pas comment ça se fait. Moi, je n'ai plus accès au chat. Au chat, pardon. Ce n'est pas très grave, mais comme ça, tu me donnes les commentaires au fur et à mesure. C'est une suite qui va devenir cyclique, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon indice. Ah, ça finit par se répéter au bout d'un moment ? Ah, mais très vite, en fait. Attention. Ah oui. D'accord. Oui, effectivement, je vois, je vois. On y est. Alors, attention. 145 réponses, j'espère. Un max de bonnes réponses. 1, 2, 4, 6, 3, 5. Attention. Attention. La bonne réponse. La bonne réponse, c'était 4. Et il n'y a que 42 bonnes réponses. Alors, Mickaël, est-ce que c'est ta réponse ? Je l'ai, je l'ai, oui. Et tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que là… Alors, oui. Il y a quelques personnes là maintenant qui donnent… Alors, il y en a qui disent j'ai compris, mais trop tard. Hermione a compris, mais trop tard. Et il y a quelques personnes qui ont donné des indices. Là, je vois tout de suite dans le chat. Il faut penser à l'écriture du nombre. Oui. C'est-à-dire que le 1, U, N, il y a 2 lettres. Donc, on écrit 2. Puis 2, D, E, U, X. Il y a 4 lettres. Donc, on écrit 4. 4, Q, U, A, T, R, E. Il y a 6 lettres. Donc, on écrit 6. Et ainsi de suite. Et donc, 5, C, I, N, Q. Il y a 4 lettres. Donc, on écrit 4. Et effectivement, à partir du 4, ça va se répéter. Ça va faire 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 5. Exactement. Exactement. C'était pas si évident que ça. Bravo. Alors là, ça a pris des petits nombres. Mais effectivement, si on commence à 90 ou à 90, la suite n'est pas la même selon qu'on soit belge ou français. Mais tu parles de mieux en mieux belge, en fait. C'est assez incroyable. Tu vois, ouais. C'est assez incroyable. Alors, attention, je vous ai dit, j'aime bien les petites séquences. Donc, on va aller voir ce qu'il y a. Moi, le fait que je n'en ai pas venu immédiatement, mais il y a quelques années, j'avais déjà vu cette suite. Et je pense que quand on l'a déjà vu il y a quelques années, même si on ne s'en rappelait plus forcément, ça aide à la retrouver. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de la retrouver sans l'avoir jamais vue cette suite. Non, non, non. L'avantage, c'est que vous pouvez du coup en créer plein de différentes. Si vous démarrez par un autre nombre, enfin, après, ça va être redondant, sauf si on prend évidemment des grands nombres au départ. Mais attention, on reste concentré. Ce n'est pas tout à fait une suite ici, mais c'est une question de logique. Donc, en fait, et c'est encore une question ouverte. Si le grand carré extérieur est de surface unitaire, donc ça vaut 1, le tout grand carré, combien vaut la surface coloriée ? Et ça, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est une question que j'aime beaucoup. Alors, on répond sous quelle forme il faut donner ? Ah oui, on répond, t'as raison. Sous forme de fraction sans aucun espace. D'accord. Donc, forme de fraction sans aucun espace. Je suis perturbé parce que je n'ai plus le chat avec moi et ça m'embête parce que j'aime bien vous lire. Tu ne l'as plus dans la salle de contrôle ? Ben si, mais dans la salle de contrôle, c'est… Là, du coup, je ne nous vois plus alors… D'accord. 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 Alors, ah oui, mais c'est peut-être parce que tu es resté sur l'ancien chat d'avant la coupure de début d'émission. Alors, on va régler ça. Ah, peut-être. Peut-être, pendant la prochaine question, tu peux retourner sur la page d'accueil du Miriogon et retrouver le vrai live sur lequel on est actuellement. Ah, c'est sans doute ça alors. Donc, c'est le grand carré extérieur du surface 1. combien vaut… Oui, la surface colorier, c'est évidemment en vert. Oui, oui, bien sûr. C'est la surface… En bleu ou vert ? En vert. Alors, attention, c'était une fraction. Attention, il ne reste plus beaucoup, plus beaucoup de possibilités. C'est… C'est un truc génial, en fait. Ceci, c'est vraiment… C'est un truc génial. On va avoir bientôt les bonnes réponses qui vont s'afficher. Sans doute… Alors, combien de bonnes réponses ? Combien de… 38 bonnes réponses. Bonjour, Manu. Alors, ça y est… Quel plaisir. Je suis redéc… Ah oui. Excusez-moi. Donc, 38 bonnes réponses. C'était… Ce n'était pas simple. 38 bonnes réponses. Vous voyez, j'avais prévu peut-être des petites erreurs avec 0,33, mais vous avez répondu avec une fraction. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, Mickaël ? Eh bien, si on regarde l'image, en fait, on a tous ces carrés qui sont en vert. Je ne sais pas si tu peux cliquer sur ShowMedia pour les revoir. Ah oui, oui, tout à fait. Mais on a tous les carrés qui sont en vert et il y a les mêmes carrés qui sont au-dessus et les mêmes carrés qui sont en dessous. Donc, il y a trois séries de carrés identiques et les verts correspondent à une de ces trois séries. Donc… Donc, un tiers. Malheureusement, non. Le média, c'est ceci. Ah, ça ne marche pas. Voilà. Donc, exactement. Vous pourriez, de toute façon, comme on l'a expliqué, on remettra le quiz pour ceux qui ne l'ont pas fait ou si vous avez envie de le refaire. Et vous pourrez voir, effectivement, que c'est ce qu'on appelle les preuves sans mots. Et donc, dans ces fameuses preuves sans mots, on se rend bien compte qu'au départ, eh bien, le carré colorié ne prend qu'un tiers et on avance comme ça ainsi de suite. Donc, voilà, c'était pas simple. J'avoue, c'était pas simple comme question. Mais je sais que vous êtes là aussi pour ça et apprendre plein de choses. Ah… Oh, Mickaël, tu prends la première place. Oh ! Ce n'est pas parce que… Je ne m'y attendais pas, là. Ah oui, oui. Là-dessus, tu prends la première place. Ovi… Donc, j'avais dit, on va faire un point tous les trois questions. Donc, là, Ovi, deuxième place. C'est l'entrée de Cyril. Cyril dans le podium, de même que LGJ qu'on salue. Mais quel plaisir pour moi et pour nous de te savoir ici. Et Baptiste, peut-être, qui était déjà là, qui était déjà à la cinquième place. Excellent. Bon, écoutez, déjà six questions. On avance bien. Alors, j'aime beaucoup quand les mathématiques sont liées à l'art. Donc, on va passer dans des questions artistiques. Attention, un tableau va apparaître. Je vais vous demander simplement, qui est l'auteur de ce tableau ? Tiens, peut-être que les réponses donnent déjà un petit clin d'œil à ceux qui étaient là. Est-ce Vassili Kanditsky, Mondrian, Malevich ou bien Escher ? 90 secondes pour découvrir ceux qui ont été fidèles la semaine dernière. Voilà. Moi, je trouve que… C'est ça. On a déjà parlé plusieurs fois de ça dans le Miriogon. Tout à fait. Et d'ailleurs, en préparant le quiz, j'ai découvert, moi, les initiales de MC Escher. Il n'est pas impossible que dans une des premières… Dans un des prochains quiz, je demande quels sont les initiales ? Que ça signifie ? Peut-être Marcel Sel, bien connu chez nous en Belgique ou bien… Mais maintenant, je les connais. Alors, attention. Mais j'ai retrouvé le chat, en tout cas. D'accord. Je pense que cette question est facile. Là, voilà. Attention. Mais vous avez vu, on est dans une nouvelle vague, une vague de puzzles. La première question, elle est là pour mettre tout le monde en confiance. Si vous avez suivi le quiz de la semaine dernière, vous pouvez facilement éliminer un artiste qu'on avait vu. Parce que là, l'œuvre est assez différente de cette œuvre qui s'appelait Carré. Attention. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver dans le chat. Donc… Ah, LGJ dit qu'il vise le podium. Ah, attention. Il reste 10 secondes. Et là, on est dans le rythme. On a pris un peu de retard au début, mais cette fois-ci, on est dans le rythme. Oui, parce que ça faisait partie des retours qu'on avait eus la semaine dernière. Effectivement, ça avait duré un peu longtemps. Mais du coup, là, on maintient un rythme. On s'en excuse. 104 bonnes réponses pour Escher. Bien sûr, d'où les initiales MC qu'on ne dévoile pas cette fois-ci. Escher, c'est toujours sublime, ces tableaux comme ça qui transforment. Attention. On va tout de suite… Tout le monde… Oh là là, il y en a un qui… On ne commande pas pour le moment. Ah oui. Alors, effectivement, quand on est en mode comme ça, quand on voit le top 5, ton cadre, Manu, cache le nom du premier. Mais du coup, là, c'est moi le premier. Pardon. Pardon, pardon. Ah oui, mais moi, justement, je ne suis pas à ce moment-là sur cet écran-là. Donc, je vais tout de suite… Je vais tout de suite aller… Non, mais ce n'est pas très grave. On peut le dire à l'oral. Non, mais c'est embêtant. C'est embêtant. Je ne voudrais pas que tu m'en tiennes rigueur. Donc, voilà. On va casser la symétrie. Et c'est parfait. On continue. On continue avec des puzzles. On continue avec des puzzles. J'aime assez ça. Alors là, je vous donne carrément le nom qui a peint l'école d'Athènes. C'est un tableau que vous connaissez. Certainement, en fait, tous les grands penseurs grecs sont rassemblés dans cette toile. Mais qui a peint… Tu la reconnais, la toile, hein ? Oui, effectivement. Il est très, très célèbre. Il est très célèbre. Mais qui a peint ? Giorgio Vazzari ? Leonardo de Vinci ? Raffaello Sanzio. Mieux connu chez nous de Raphael. Et je me suis amusé à prendre son vrai nom. Michelangelo di Lodovico Buenarroti Simoni. C'est formidable, ça, hein ? Bien plus connu sous le nom de Michel-Ange. Est-ce que tu sais ça ? Qui a peint l'école d'Athènes ? Oui, oui, oui. Ah, oui. En fait, là, je pense que sur celui-ci, je devrais… Attends, j'espère que je vais avoir la bonne réponse. Mais oui, il est assez fascinant parce qu'on voit une grande partie des savants de l'Antiquité. Et en fait, voilà, non seulement il y a les personnages centraux, mais pour chacun des personnages qui sont tout autour, on peut dire… On voit mon pointeur, là ? Tu le vois, Miguel ? Vous le voyez à l'écran, le pointeur de ma souris ou pas ? Je ne sais pas si les gens le voient. J'essaie de vous montrer. Là, on voit Pythagore qui est ici inscrit sur les tablettes. Je ne suis pas sûr que les gens le voient. Pythagore, il est en bas à gauche au premier plan, en fait. Et il est inscrit sur les tablettes sans doute son théorème. Et là, en figure centrale, bien au milieu, on voit Platon notamment. Alors, il y en a qu'on doute, il y en a dont on est certain qu'ils sont représentés. Donc, alors attention, voyons… Oh, oui, Raphaël, quand même tous sont plausibles. Bien sûr, le grand Michel-Ange, tous sont à peu près de la même époque. Donc, bravo. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était Raphaël. Et attention, nous avons… Ah ! Ah ! Et Gigi a repris, mais… Pourtant, j'ai la bonne réponse, c'est la rapidité. Attention, ne commande pas pour le moment. Et on passe toujours encore dans un puzzle. Là encore, j'aime bien ça. Vous allez voir un personnage… Ah ben non, je pensais l'avoir fait en puzzle. Là, vous avez directement l'homme qui défiait l'infini. C'est… La semaine dernière, on a parlé de John Nash. Effectivement, où il y avait plusieurs catégories. L'homme qui défiait l'infini. Je suis déçu que ça n'est pas apparu en puzzle, mais… Alors là, pour le coup, c'est aussi une question pour LGG. Ah oui, 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 bien sûr. Attention, il y a quand même des pièges. Srinivazi Rahmanouane, Alan Turing, Godfra Harold Harry ou Stephen Hawking ? Si je ne me trompe pas… Non, j'allais dire un élément de réponse… Enfin, non, je peux le dire. Parmi tous les non-cités, il n'y en a qu'un dont on n'a pas fait de film, je pense. Il y en a un parmi les quatre. Il y en a un pour lequel je ne connais pas de film, mais effectivement… Il y a peut-être eu des documentaires, mais il n'y a pas eu de film. Je vous conseille d'ailleurs… Alors, ceci dit, celui dont on n'a pas fait de film apparaît dans l'un de ceux dont on a fait de film. Oui, alors là, je ne sais pas si tu aides vraiment les gens, si tu le fais exprès, si… Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, bien entendu. Et alors effectivement, LGJ le dit, mais oui, LGJ a fait une vidéo sur ce film. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo. Qui n'est pas sorti en salle, je pense, malheureusement. Je pense qu'il est juste sorti en VOD et en DVD, en fait. Je pense qu'il n'est pas sorti en salle, mais ça n'empêche pas que 121 personnes ont vu cette fameuse histoire de Ramanujan. Évidemment, ce mathématicien indien incroyable, un autodidacte, Miguel. Oui, oui, alors je ne suis pas vraiment spécialiste, je ne sais plus exactement. J'ai vu le film, mais effectivement, il a appris à faire des maths essentiellement seul avec des livres. Il avait quand même des maîtres en Inde. Et puis, un jour, il y a cette histoire. Alors, je ne sais pas forcément très bien en parler. Je ne connais pas très bien, mais il y a cette histoire d'une lettre qu'il envoie à la réponse jaune. Tout à fait. Hardy l'envoie à la réponse. Effectivement, il y avait en quelque sorte, ceux qui ont répondu jaune, c'est vrai que ce n'est pas le personnage principal, mais il est quand même très présent Hardy dans le film sur Ramanujan. Et Hardy dira plus tard, quand on lui demandera quelle était votre plus grande découverte mathématique, il répondra c'était Ramanujan. Oui, c'est une histoire incroyable. Et quand il écrit cette lettre, au départ, on croit qu'il a copié des mathématiciens. Il y a plein de carnets qu'on étudie encore. Malheureusement, il est mort très jeune, dans la trentaine, si j'ai bon souvenir. Il avait une santé très fragile et on le raconte bien dans le film. Bon, attention, il est temps de faire un petit topo sur les AISCOR. Et c'est LGJ qui prend la première place. Et cette fois-ci, c'est à cause de Mickaël qu'on ne voit pas... Tiens, alors... Ah oui, tu peux me remonter. On ne voit pas le score. Donc, alors, Mickaël, je vais te déplacer. Voilà, on va faire ça comme ça. Je pense que ce sera mieux. Mais LGJ, bravo, première place. Cyril... Cyril est juste derrière, quand même. Juste derrière, attention. Et c'est serré, hein. Mouchoir de poche en main. Moi, comment j'ai fait pour faire d'autant de points, là ? Mickaël, troisième. Yann, qui fait son apparition. Bravo, Yann ! Et Baptiste, qui est toujours là. Parfait, je regarde dans le chat. Ben, nous allons passer à une nouvelle vague de questions. Attention, attention, on change complètement de sujet. Enfin, on reste mathématique, bien entendu. Attention, et on va parler système métrique. Donc, ça fait longtemps qu'on utilise le système métrique, mais longtemps comment ? Longtemps depuis la naissance de Clovis ? Longtemps depuis la mort de Charlemagne ? Ou bien, c'est plutôt sous l'influence de Léonard de Vinci qu'on a commencé à se dire que ce serait quand même sympa d'arrêter d'avoir des pieds et des pouces et des empants qui différaient suivant les personnes ? Ou bien, ce n'est peut-être que depuis la Révolution française ? Ce serait tard ! Si ce n'est que depuis la Révolution française, ce serait relativement tard. Mais... Hop ! Alors... Attention ! Donc... Attention ! Je regarde en même temps. J'essaye de vous suivre sur... Ça me perturbe vraiment de ne... J'ai l'impression que mon chat, c'était mieux, mais... Je n'ai quand même... Je l'ai reperdu. Bon... Attention, on a 150 bonnes réponses. Enfin, bonnes réponses. Je m'avance un peu. Je m'avance un peu. 150 réponses. Oh ! Bravo ! Ouais ! Bravo ! Tu t'attendais à un tel taux de bonnes réponses ? Ah ! J'ai l'impression... Je ne sais pas, en fait. Euh... Mais... J'ai l'impression que c'est le genre de choses... En tout cas, moi, de mes souvenirs de collège-lycée, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui... Quand on parle de la Révolution française... Alors, peut-être aussi... Je ne sais pas s'il y a une différence entre les Belges et les Français, mais en France, la Révolution française, c'est assez important au programme d'histoire. Ah oui ! Et voilà, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui changent, et ça fait partie des choses dont on parle, en tout cas. C'est vrai ! C'est vrai ! Moi, j'ai toujours été étonné que ce soit si tard que ce soit intervenu, en fait, parce que c'est quand même récent, alors, finalement, comme invention, de se dire que, tiens, on va prendre une unité comparable et strictement identique à part en Angleterre, bien entendu, ou aux États-Unis, donc... Bon, je ne pense pas que c'est eu une grande influence dans le classement. De toute façon, on ne s'y attarde pas trop. Simplement, on salue l'arrivée de Marcus. Et on continue, parce que le système, le système métrique, on ne parle plus, Mickaël, du système métrique. Tu le sais sans doute que ça a été élargi au système international, le fameux SI. Mais alors, que signifie céder dans le système international d'unité ? Et là, j'ai été un peu fourbe, dirais-je, je n'ai mis aucune proposition. C'est la première fois que le mot arrive depuis le début. Je n'ai pas mis. Alors, vous escrivez-le en minuscule. Je vous demande de l'écrire en minuscule. J'ai même prévu, si vous faites une faute d'orthographe, attention, que signifie céder dans le système international d'unité ? Bon, bien sûr, j'aurais pu demander S. Mais tout le monde aurait su que c'était les secondes. Tout comme le M qui signifie mètre. Bon, le mol parlait de lui-même. Le K, tu le sais, Mickaël, j'imagine. Ce que signifie le K ? Le K, c'est les Kelvin. Les Kelvin pour la température. Le A est pour les ampères. Mais le CD, c'est pas une unité… Bon, ceux qui ont fait un peu de latin sont un peu avantagés. Ouais, ouais. Ouais, c'est une traduction. Je suis pas totalement à l'aise sur ma réponse, là. Je crois que ce mot en latin signifie chandelle. Ce mot, c'est qu'il signifie chandelle. Oui, c'est ça. Attention. Là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer. 142 réponses. Attention. Et voyons combien de bonnes réponses. Attention, on va bientôt le savoir. Que signifie CD ? Ah non, ce n'était pas le cadmium. Attention, la bonne réponse était le candela. Et en plus, vous êtes tous parfaits en orthographe. Donc, attention qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de S à candela. Mais je me suis dit, peut-être que certains, j'ai pas voulu jouer sur l'orthographe. Donc, vous êtes 110 ? Il y en a certains qui ont répondu candela avec deux L, j'ai vu. Ah, ça, je n'ai pas prévu. Désolé pour ceux qui ont répondu. Moi, j'ai répondu candel sans A. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un doute. Ça me sonnait bizarre dans l'esprit. Et je... Ah, tu n'as pas vu A alors ! Attention, c'était candela. Et oui, CD qui veut dire... Candela, ce n'est pas l'unité d'intensité lumineuse. Ce n'est pas celle qu'on utilise le plus. Ça veut peut-être dire, Mickaël... Oui, 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 Mickaël qui descend, mais... Je suis peut-être dans le top 5. Ça ne tarde pas. On reste. On reste dans le jeu et on reste dans le système international d'unité. Attention, classez un petit classement de la plus petite à la plus grande valeur. Parce que quand on parle système international, on s'y perd parfois un peu comme ça avec les symboles, les iotas, les ectos, les picots, les pétas et les femtas. Il y en a tellement d'autres. Attention, il faut les classer. Il faut les classer de la plus petite à la plus grande valeur. Pendant que les gens répondent et réfléchissent, j'en profite parce qu'il y a quelqu'un dans le chat, il y a même deux ou trois personnes dans le chat qui demandent du coup qu'est-ce que ça mesure les candelas de la question précédente. Et donc, ça sert à mesurer, si je me rappelle bien, la lumière, l'intensité lumineuse. Excellent. L'intensité lumineuse. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça vient du mot chandelle, en fait. Exactement. Le pire, c'est que je pense l'avoir dit. Mais par contre, je comprends que dans mon fleu de paroles, c'est peut-être noyé. Alors, tu sais quoi, Mickaël ? Je vais me taire sur cette réponse. Alors, du coup, il faut que je réponde. N'oublie pas de classer. Attention. Du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. N'oubliez pas le décalage. Moi, j'ai un lag, cette fois-ci, je le vois de 15 secondes. Donc, attention. Ce petit décalage. Et donc, attention, il vous reste 8 secondes. Pas totalement sûr de ma réponse non plus sur celle-ci. Bon, pourtant, tout ce qui se termine par O est en principe. Mais en principe, parce qu'il y a des exceptions à... Ah, non, 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 non. Attention, le vert. Je m'attendais à plus de bonnes réponses, là. Je m'attendais à plus de bonnes réponses. Aïe, 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 aïe. Donc, en fait, voilà. Du coup, vous avez l'ordre qui est ici. Normalement, tout ce qui finit par O est en dessous. Ça veut dire que ce sont des diviseurs, sauf Ecto. C'est quand même assez incroyable. Donc, Pico est le plus petit ici par rapport à ce qui est mis. Puis, vous avez Ecto. Vous avez Peta et il y a le Iota. Et le Iota, il y a un petit piège peut-être parce qu'on dit qu'on ne bouge pas d'un Iota. Mais ce Iota-là, il ne s'écrit pas avec un Y ni deux T. Il s'écrit seulement avec un I. Est-ce que tu es tombé dans un des pièges, Mickaël ? Alors, moi, j'avais bien séparé les O et les A. Oui. Mais par contre, c'est entre Peta et Iota que j'hésitais, que j'avais une hésitation. Et donc, j'ai inversé le Peta. Enfin, j'imagine. En tout cas, j'ai mis ces deux Peta et Iota comme les plus grands. Aïe, aïe, aïe. Alors que le Iota, en fait, c'est l'équivalent du fameux quadrillon du capitaine Haddock. Tu te souviens de la semaine dernière, j'imagine. Donc, 10 à la puissance 24. En fait, c'est un Peta-sabor. Ça vaut un quadrillon de Sabor, mais un Peta de Sabor. Tandis que, pardon, excuse-moi, un Iota de Sabor, excuse-moi. Tandis que Peta, c'est plus petit. Bon, donc, je propose d'aller voir, attention, cette fois-ci, et de regarder la place sur les scores. LGJ a vraiment pris la première place. Et là, il s'y installe. Il a dit dans le chat tout à l'heure qu'il devait partir à 50. Donc, on va voir s'il va réussir à prendre assez d'avance. À 6h50 ? Je crois. Il me semble avoir réussi à passer ça. Peut-être que je me trompe. Là, on est rythmé, mais là, évidemment... Donc, attention. Marcus... Donc, Cyril, deuxième place, excellent. Marcus, qui fait son arrivée à la troisième place. Baptiste, qui vient à la quatrième place. Et nous avons Yann, qui visiblement était à la cinquième place, qui clôture cette séquence un peu sur le système international. Mais du coup, on a manipulé beaucoup de grands nombres. Et quand on manipule des grands nombres, moi, ça me fait penser aux ordinateurs. Alors, j'ai une première question, là, comme ça. En quelle année le mot ordinateur a-t-il été introduit ? Donc, je ne demande pas la date du premier ordinateur. Oui, oui. Mais la date du mot. La date du mot, effectivement, qui est venue assez logiquement après le premier ordinateur. Puisque pour définir ce que c'est, il fallait en avoir un, bien entendu. Je ne sais pas si tu sais, mais en fait, IBM, qui a introduit le mot en France, a voulu au départ l'introduire comme une marque. Donc, le mot ordinateur aurait dû être une marque. D'accord. Mais ça n'a tenu que quelques mois. Et assez vite, il a été reconnu d'utilité publique. Certains, oui, je ne me suis pas retardé sur le fait que Mickaël est sorti du classement parce que je n'ai pas voulu. Mais certains dans le chat reviennent là-dessus, malheureusement. Mais ce n'est qu'un au revoir, comme on dit chez nous. Attention. Je ne sais pas parce que là, vraiment, pour moi, c'est du hasard. Je n'ai pas de réponse. Cinq secondes. Il vous reste cinq secondes. Attention. Attention. Et c'est fini. Oh ! Vous êtes 78 à avoir la bonne réponse. Et alors, je suis dans les 78. Mais alors, coup de bol. C'est incroyable. C'est en 1955 que le mot ordinateur a fait son apparition après un combat. Parce qu'en fait, ordinateur existait déjà dans les ordres religieux. C'était quelqu'un qui ordonnait. Et donc, on privilégiait plutôt ordinateur. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, un peu comme il y avait calculatrice. Ça se tient. Mais finalement, c'est ordinateur qui a gagné ce combat. Donc, alors, voyons voir ce qui va se passer. Petit changement. Mais on reste dans le milieu des ordinateurs. Donc là, on passe maintenant à l'opposé. Donc, c'était l'introduction d'ordinateur dans le dictionnaire. Mais le dernier supercalculateur, comment s'appelle-t-il ? Ça m'impressionne. C'est une machine énorme. Donc, en fait, il y en a un qui a été remplacé il y a à peu près deux ans. Donc, j'ai laissé volontairement un indice sur la photo. Ouais. Voilà. Qui me permet d'en éliminer un qui était le précédent. Par contre, j'ai flouté. J'ai flouté parce que je vous ai bien mis la photo réelle. Donc, c'est-à-dire la photo du dernier supercalculateur qui est très rapide. Donc, 200 millions de milliards d'opérations à la seconde. 200 millions de milliards d'opérations à la seconde. Il vous reste 5 secondes. Donc, faites vite. Faites vite, je vous en prie. Attention. Attention. Ah, ce n'est pas facile. Alors, j'ai la bonne réponse. Mais j'ai répondu à la toute fin. Oui. Et effectivement, j'ai utilisé ton indice parce que tu me t'as dit que tu avais flouté. Oui. Et même si on ne peut pas lire les lettres… On peut voir la longueur. On peut voir la longueur. Et donc… Ah. Donc, ça ne me fait pas énormément de points. Mais je n'ai pas répondu au hasard. Et du coup, j'ai répondu à la toute fin. Mais voilà. Ça permet de cumuler. C'est pas mal. Parce que… Oui, il y avait quand même plusieurs pièces. Donc, il y avait Tayulite. Tayulite, c'est le précédent. C'était le précédent. Donc, c'était de 2018. Ça, on pouvait l'éliminer parce que ce n'est pas IBM qui l'a construit. Il y avait l'Eniac. Il est quand même assez connu souvent. L'Eniac, c'est le premier ordinateur en 1946. Donc, ça, c'était plutôt un clin d'œil. On pouvait l'éliminer. Alors, il y avait Titan. Titan qui a été un super calculateur. Mais c'est un plus ancien. Je ne sais pas quel était Sarah Pitch. Je crois que c'est dans les années 80 quand même. Et donc là… Ah oui ? Oui, oui. Ou 90. Mais vraiment, le tout dernier, c'est Be All Sumid qui peut faire donc 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Même un peu avant, là, sur Wikipédia. Ils disent plutôt années 60-70, Titan. Ah, 60-70, Titan. D'accord. Ok. Ben, merci. Merci pour la précision. En fait, millions de milliards, Mickaël, en termes de Yotaflop, parce que ça se mesure en flop. C'est Yotaflop ou… C'est pas évident. Alors là, je… Non. C'est des pétaflops. C'est des pétaflops. D'accord. Il n'était pas… Il n'était pas mis. Alors, ok. On continue. On garde… On garde le rythme. J'essaye… Ouais, Enyaq, c'est l'un des plus vieux. Il y a l'indice. Titan, sévère… Non, non. Pas 2012, comme Mickaël l'a dit. Je vois le tchat. Donc, attention. On va rester dans le domaine des honnêtes. Quand même. Quelques changements. On commentera plus tard. Si je te dis langage informatique… Enfin, pas langage, mais… On utilise quoi comme base quand on travaille en informatique, Mickaël ? Euh… Je ne sais pas. Elle est floue, la question ? Oui, oui. Elle est floue. Je m'exprime très mal. On utilise le langage… Je ne veux pas un nom de langage, mais on dit qu'on est en… Un programme ? En quoi ? Un programme ? On utilise du code ? Bon, en binaire. Je ne savais pas… Ah, en binaire. En binaire. Alors, attention. Attention. En binaire avec des 0 et des 1. Alors là, je vous demande juste quel nombre vient après… Alors, je vais le lire 101, 111. Il est clair que… Voilà. Quel nombre vient juste après ? Quel nombre vient juste après ? 1, 0, 1, 1, 1, 1 ? Alors ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce que… Je trouve que quand on change de base, on retrouve le mécanisme… Quand on apprend aux enfants la bande numérique des nombres… Pour nous, adultes, c'est tellement simple qu'après 128, c'est soit 129… Et puis, c'est 130. J'imagine toujours la roulette des nombres. Oui. Mais on n'imagine pas la difficulté pour un enfant. Et quand j'ai des discussions avec des… Des adultes, du coup, je leur place en base 4… Par exemple, parce qu'en binaire, à la limite, les gens sont encore habitués… Et de placer quel est le nombre suivant en base 4… Ce n'est pas si simple… Non, ce n'est pas le langage machine… Oui, le langage binaire, évidemment, avec des 0 et des 1… Attention, c'est une question… Attention, un peu facile, c'est pour ouvrir la vague… Non, on n'ouvre rien du tout, là… Attention… Donc, il vous reste encore 20 secondes. Je pense que là, on est assez à l'aise. Quel nombre vient après 1, 0 ? Donc, il faut imaginer ça comme un compteur. Le 1 va se transformer en 0. Le 1 va se transformer en 0. Bon, il y a quelques effets, évidemment. Sinon, ce n'était pas drôle. Allez, un max de bonnes réponses. C'est ce que je vous souhaite, les Myrionautes. Un max de bonnes réponses. On va bientôt le voir. Oui. Oui, 144 réponses. Bien. En fait, bien. Tous les 1 deviennent des 0. Et le 0, mais pas simplement au 1. Attention, quand je dis tous les 1 viennent des 0, pas le premier, évidemment. On parle toujours d'un compteur arrière. Tout simplement. En fait, quand il y a 1, 1, 1, 1, 1 à la fin d'un nombre en binaire, c'est comme s'il y avait 9, 9, 9, 9, 9 quand on est en base 10. Donc, il suffit d'ajouter 1 et puis tous les 9, 9, 9, 9, ça fait des retenues en cascade. Exactement. Exactement. On va rester dans le langage binaire. On va commenter le podium dans quelques instants. Mais justement, je me demandais alors quelle était la valeur de ce nombre qui est apparu 101, 111 ou bien 1, 0, 1, 1, 1, 1. Quelle était la valeur ? Alors là, je me suis dit, petit calcul. Je vous laisse 90 secondes avec le petit lag. Attention, quelle est cette valeur justement ? Donc, bon, ça veut dire qu'il faut convertir. Enfin, moi, je n'ai pas d'autre élément, je n'ai pas d'autre manière que de convertir. Alors, je ne sais pas si je peux non pas donner un indice, mais moi, spontanément, j'ai l'impression que c'est plus facile de calculer ce nombre plus 1 étant donné qu'avec la question d'avant. Comme il y a moins de 1. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Donc, vous prenez le nombre plus simple et après, vous l'envez. Moi, c'est comme ça que je fais. Je ne vous donne pas la réponse, mais c'est ma technique personnelle. Oui, 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 oui. C'est pas mal. Et c'est vrai que c'est plus facile, effectivement. Ah oui, quelqu'un disait qu'Hipox disait d'ailleurs qu'on peut faire en faisant ça moins. Oui, oui, là, je suis prêt à mon propre jeu. Je ne dirais pas piège parce que je suis content que vous vous serviez. Oui, c'est base de numération que je cherche. Du coup, j'ai plus de mal à lire le chat comme je suis en plus à la technique ici en même temps. Mais attention, il vous reste 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. Oui, effectivement, je vois dans le chat que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. C'est vrai que je pense que dans l'enchaînement, quand on est un peu habitué à ce genre de choses, ça vient assez naturellement de vouloir faire ça. Alors, est-ce qu'on va encore avoir un max de bonnes réponses ? Allez, les mérinodes, c'est ce que je vous souhaite, un max de bonnes réponses. Attention, quelle était la valeur ? Donc, évidemment, il n'y avait pas de réponses. Attention. Et vous êtes 91 à avoir bien répondu. En bref, en fait, quand vous avez un 1, ce sont les puissances de 2 qui sont bien là, Michael. C'est bien ça. C'est ça. Donc, vous avez 1, 2, 4, 8, 16, 32. Chaque fois que vous avez un 1, ça veut dire qu'il faut simplement allumer et prendre la puissance. Et quand il y a un 0, on ne la prend pas, tout simplement. C'est ça. En fait, au lieu d'avoir… En base 10, on a des unités, des dizaines, des centaines, etc. Là, on a une unité, puis une deuxaine, puis une quatreaine, puis une huitaine, et puis pas de seizeaine, et puis une trente-deuzaine, d'une certaine manière. Exactement. Donc, il faut abducer tout ça. Et je regrette que chez les plus jeunes, on n'apprend pas des calculs dans d'autres bases. Moi, je suis convaincu qu'à 10 ans, apprendre une autre base, ça nous permettrait de mieux comprendre la puissance de notre système. Ça, on n'en a jamais parlé. J'espère que tu penses comme moi. Oui, je suis assez d'accord. Et puis, utiliser des outils mécaniques aussi qui permettent de comprendre le fonctionnement. Moi, tu sais que je suis un peu fan de machines à calculer anciennes, et faire des calculs sur une ancienne machine à calculer dans différentes bases, justement, ça permet de comprendre vraiment comment ça marche. Faire un calcul écrit en base 5, ça n'a rien d'innocent, d'ailleurs. Oui, oui. Ce sera peut-être une des prochaines questions dans un prochain quiz, parce que là, on termine la séquence qui porte sur les ordinateurs. Vous êtes 91 à avoir bien répondu. Alors, attention. Ah, zut, pardon. Je me suis trompé. J'ai cru qu'on allait avoir les scores. Pardon. Question mathématique. Julie est enceinte. Elle est déjà maman d'un petit garçon. Quelle est la probabilité qu'elle attende encore un autre garçon ? Alors, attention. Du coup, j'essaye de nous réduire afin que vous puissiez voir correctement les choses. Donc, voilà. Julie est enceinte. Elle est déjà maman d'un petit garçon. Quelle est la probabilité qu'elle attende encore un garçon ? J'aime bien les questions sur les probabilités comme ça. Attention, il vous reste encore 25 secondes. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On n'a pas eu le tableau des high scores. Ah oui ? Il ne me semble pas qu'on l'a eu. Oui, c'est étrange. Normalement, ils le montrent entre chaque question. Oui. Donc, Julie... Ça maintient le suspense un peu. Ah oui, oui, oui. Là, mais elle est déjà maman d'un petit garçon. Quelle est la probabilité qu'elle attende encore un garçon ? Oui, parce qu'elle a déjà un garçon. Vous êtes 134 à avoir la bonne réponse. Heureusement. Mais c'est difficile de lutter contre les idées préconçues, Michael. C'est ça. Oui, ça fait penser à... C'est vrai que les probas, il y a beaucoup de paradoxes. Et c'est difficile pour notre cerveau de penser en probas. Là, bon, comme il y a deux exemples, on peut se dire qu'effectivement... Je crois que sur ce type d'exemple, c'est un peu plus naturel de penser l'indépendance et de se dire qu'effectivement, ça ne change rien. Mais on peut rapidement tomber sur des paradoxes quand on commence à réfléchir un peu comme ça avec différentes formulations autour de ce type de questions. C'était la première des questions vraiment mathématiques de cette séquence. Donc, attention, on va faire le next. Ah ben voilà, le classement. Ah ben, on aurait perdu LG. Attention. Alors, le classement... Je pense qu'il a arrêté de jouer. Il a dû partir, j'imagine. Aïe, 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 aïe. Nous avons A. A, bon, là, pour le moins, évidemment, peut-être qu'il ne s'attendait pas à être dans le classement et qu'il pensait passer pour anonyme avec plus de 15 000 points. suivi de Kepots, bravo Kepots, qui est là. LGJ, toujours... Enfin, on ne sait pas s'il est toujours avec nous. LGJ, si tu es là, fait encore signe. On a Cyril qui revient dans le podium et on a Mickaël qui est revenu. Je suis revenu à la cinquième place. Excellent. Donc, c'était la première des questions. Donc là, on est parti sur des questions vraiment mathématiques. Attention, évidemment. Accessible à tout le monde. Mais on a quitté un peu le domaine de la culture où il faut parfois un peu calculer. Il reste quatre questions, là. C'est la dernière ligne droite. Il reste quatre questions. Attention. Attention. Dernière ligne droite. On va reparler d'indécagone. Un indécagone. Un indécagone. Donc, tu te souviens de cette figure à 11 côtés ? Oui. Combien vaut la somme des angles internes ? La somme des angles internes ? Ça se calcule. Parce que là, comme ça, on ne l'a pas tout de suite. Mais combien vaut la somme des angles internes d'un indécagone ? Non croisé, bien sûr. Parce que si l'indécagone est étoilé, alors à ce moment-là, ça n'a plus de sens. Mais dans ce cas-là, combien vaut la somme ? Tu as déjà trouvé de la bonne réponse ? Je crois que oui. J'attends, mais je pense que j'ai la formule. Et donc là, c'est la pièce du Canada, effectivement, que tu nous avais déjà montré la semaine dernière. Le indécagone le plus célèbre, bien entendu. Indécagone le plus célèbre. Je pense, parce qu'on n'en a pas comme ça qui viennent à l'esprit. Donc, j'aime bien cette pièce de 1$. Bon, je pense qu'il y a deux réponses à Kepots qui ne s'attendaient pas à être dans le podium. Mais c'est un plaisir. Alors, attention, attention. Il vous reste 50 secondes. Il y a Roger qui vient d'arriver dans le live. Ah, salut Roger ! Alors, oui, c'est 11 côtés à l'indécagone. Il demande combien de côtés, mais justement, ça fait un peu partie de la question de ne pas dire combien il y a de côtés à l'indécagone. Mais vous avez une image à l'écran, donc vous pouvez compter. Il faut être fidèle dans les lives. Indécagone... En plus, le n, c'est la racine grecque. Je crois que ça s'écrivait avec un epsilon. Mais ça sonne bien indécagone. C'est quand même une manière facile de retenir 1 et 10. On peut le dire, c'est vrai. Bon, attention à l'orthographe du indécagone. On risquerait de l'écrire autrement, mais on ne dit pas en décagone. On dit indécagone. Donc, il vous reste 7 secondes. Mais je vois qu'on a la majorité qui ont déjà répondu. Et je pense que vous avez... Vous étiez 85. 85 à avoir la bonne réponse. Comment tu as fait, Mickaël ? En général, quand je réfléchis à ce genre de questions, je décompose en triangles. C'est-à-dire qu'on peut... Tout polygone, on peut le décomposer en plusieurs triangles. Et chaque triangle, je sais que la zone des angles fait 180 degrés. Alors la question, c'est quand on a 11 côtés, combien ça fait de triangles ? Et ça, la formule, c'est n-2. C'est-à-dire que si on a un carré, par exemple, il y a 4 côtés. Par la démonaire, ça fait 2 triangles. Donc, 4 côtés, ça fait 2 triangles. 5 côtés, ça fait 3 triangles. Donc, c'est toujours moins 2. Donc, ça fait 9 triangles x 180. Puis après, j'ai fait un peu... Une estimation. C'est vrai qu'on peut calculer après deux têtes. Pour faire 9 x 180, on peut faire 10 x 180. Ça fait 1800. On voit que ce n'est pas 1240. Bon, il y avait 32 et 360. 32,72 degrés. Il y en a deux qui ont répondu ça. Alors, sachez que vous n'avez pas... Enfin, ce ne sont pas des angles internes. C'est l'angle, justement, du triangle. C'est 360 divisé par 11. Bon, le piège était un peu facile à tendre. Enfin... Oui, 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 oui. Alors... Attention, mais la bonne réponse. 85. Attention. Nous allons voir. On ne va pas s'attarder. Ah oui, je crois que tu as raison. Simplement que LGJ nous a quittés, à mon avis. Attention. Rien à avoir avec l'indécagone. Mais une question. Forcément, on est dans la série mathématique. Attention. Donc... Multi-select, hein. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Parmi... D'accord. Les opérations suivantes... Donc... Enfin, les nombres suivants. Lesquels sont divisibles par tous les entiers de 1 à 10 compris. Oh là ! C'est une question plus facile que la question. Donc, parmi... Ça aurait été plus compliqué si j'avais mis les résultats. Ouais, ouais. Donc, parmi les nombres... Là, on a déjà une sorte de décomposition. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai quand même été... Vous avez vu, on démarre sur 120 secondes, hein. On démarre sur 120 secondes. Donc là, je me suis dit, sur les questions vraiment mathématiques, je voulais privilégier ceux qui sont avec une feuille en train de... de raisonner et de se dire... Alors, voyons. Réfléchissons. Lesquels sont divisibles par tous les entiers de 1 à 10 ? Alors, j'essaye de faire par élimination, hein. Je réfléchis en même temps. Hum... Il y en a certains que j'arrive à éliminer. Il y en a deux que vous pouvez normalement facilement éliminer. C'est bien ça ? Ouais, ouais, ouais. Et je crois, du coup, que je crois que... C'est une question plus facile que ce que ça m'a l'air à l'énoncer. C'est plus facile que ce que ça m'a l'air. Ben, c'est vrai que c'est le genre de chose où une fois qu'on a trouvé le raisonnement et qu'on sait comment éliminer lequel... Oui, ouais, ouais. C'est plus facile. Mais le truc, c'est qu'on regarde une des opérations et on peut réfléchir pas mal de temps. Et puis une fois qu'on a trouvé comment est-ce qu'on l'élimine et pourquoi est-ce que ça marche pas, et bien après, ça devient évident. Il y a une question de diviseur, bien entendu. Il vous reste 15 secondes. On a divisé tous les entiers de 1 à 10. Donc, forcément, on va voir. Attention, 3 secondes. On y est. On y a 113 bonnes réponses. Je suis content. Je suis content. 113 bonnes réponses. Comment t'as fait, Mickaël ? En fait, j'ai commencé par éliminer ceux qui ne m'intéressaient pas. Il y avait 5, par exemple. Parce que la clé pourrait être divisible par 5. Ça, c'est facile. Il faut qu'on puisse simplement finir par 5 ou par 0. Or, dans les nombres, on avait 67 fois 78. 67 fois 78, par exemple. Donc ça, on peut l'éliminer tout de suite. Ou 56 fois 67. Et c'est là, c'est ce que je te disais tout d'ailleurs. C'est qu'en fait, je me suis bien compliqué la vie. Parce que même ces deux-là, je ne les ai pas éliminés avec le 5. Maintenant que tu le dis, je me dis, mais oui, je vais arriver à les éliminer en 2 secondes. Et tu as éliminé lesquels ? Alors, tu as pensé auxquels, toi, d'abord ? Le 56 fois 67, je l'ai fait au multiple de 3, par exemple. 67 et 56 sont ni l'un ni l'autre multiple de 3. Donc, je l'ai éliminé comme ça. Alors qu'effectivement, le 5, c'était beaucoup plus évident. Le 34 fois 45, je l'ai éliminé au multiple de 8. Parce que je sais qu'il faut qu'il y ait 3-2 à l'intérieur. Et 45, c'est impair. Il n'y a pas de 2. Et 34, il n'y a assez clairement pas multiple de 8. Ah oui, oui. Je crois que l'étape de multiplication ont été, ont repassé. Alors, attention. Waouh, qu'est-ce qu'ils ne pensaient pas être là ? Attention, on a pris la première place. La première place, une belle montée. On a toujours A qui est là. Fais-nous signe, si tu peux nous en dire. Mickaël est toujours là. On a Cyril, toujours bien présent. Et on a Adams qui a fait son arrivée. Le seul Français, peut-être. Non, vous êtes déjà au moins 2. Vous êtes déjà au moins 2. Attention. Vous voyez, le premier n'est pas divisible par 7. Coin, coin. J'ai éliminé avec les 10. Parfait. Attention. Attention, il reste 2 questions. 2 questions. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, vous allez être attentif, comme à chaque fois. Et c'est parti. Alors, combien de cartes dois-je retourner au minimum pour vérifier que derrière tout nombre paire, il y a une face bleue ? En sachant bien sûr que sur les cartes, il y a soit une couleur ou soit un nombre. Donc, toutes les cartes, vous avez soit une couleur d'un côté ou un nombre de l'autre. La question, c'est combien de cartes dois-je retourner au minimum pour vérifier ? La proposition suivante. Derrière tout nombre paire, il y a une face bleue. Et j'avoue lamentablement que la première fois où j'ai découvert ce paradoxe, je me suis fait avoir, moi, Mickaël. Tu le connais, sans doute. Je le connais. Ouais, il est assez célèbre. Dans le milieu mathématique et dans le milieu psychologique aussi. Ouais. Il porte un nom assez élémentaire, je pense, si on est sur la même longueur d'onde. Assez élémentaire auquel il manque un T. Auquel il manque un T. Élémentaire auquel il manque un T. Élémentaire. Ah. D'accord. Non, non. C'est par rapport au nom. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, c'est un paradoxe. Enfin, c'est... Oui. Roger demande. Ça porte le nom d'un paradoxe. Émilie qui dit qu'elle ne comprend pas où est la difficulté. Ça, c'est le privilège des esprits supérieurs. Alors, bravo, Émilie, à toi, si c'est évident. Attention, j'espère que tu ne vas pas te faire avoir. Donc, il vous reste encore 30 secondes. Là, j'ai laissé du temps. Je sais qu'avec le lag, mais il y a des questions de rapidité quand c'est la culture. Je pense que, finalement, on sait ou on ne sait pas. Là, c'est un paradoxe. Pour les 15 dernières secondes, tu peux dire comment s'appelle ce paradoxe ? Paradoxe de oisonnement. Ah, je le trouve avec un T, moi. Maintenant, je comprends. Je pense que c'est le paradoxe de Watson aussi. Ah, c'est vrai ? D'accord. Moi, je le connais sous le nom de oison sans le T. Donc, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Alors, j'ai déjà vu. Je ne pourrais pas le certifier. Donc, attention, c'est 89 bonnes réponses. Parce que la bonne réponse, c'est 2. Et oui, effectivement, il n'y a que 2 cartes à retourner. L'erreur classique, malheureusement, on n'a plus le visuel. Mais si vous vous souvenez, il y a une carte bleue. Et beaucoup pensent qu'il faut retourner cette carte bleue. N'est-ce pas ? Alors qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que peu importe. Si c'est pair derrière le bleu, c'est vérifié, c'est bon. Et si c'est impair, il n'est pas concerné par la règle. Donc, peu importe ce qu'il y a de l'autre côté de la face bleue. Exactement. Par contre, ce qu'il y a de l'autre côté de la face verte, ça, ça compte. Oui. Tout à fait. Donc, c'était les 2 cartes à retourner. La bleue et la verte, tout simplement, c'est le paradoxe de Watson. Attention. Là, 89 bonnes réponses. On va revenir. Attention. Ça nous donne des résultats. Des résultats qu'on va bientôt voir. Oui, quelqu'un demandait sur combien ? Je pense sur 165. Je ne sais plus. J'ai vu passer ça dans le chat à quelqu'un. Roger confirme que c'est Watson Santé. Alors, moi, je l'ai déjà vu. Peter Watson. D'accord. Merci, Roger. Alors, du coup, c'est Mickaël et toi, vous le confirmez. Je ne doute même plus. Donc, parfait. Kipots prend vraiment la tête. Cyril, deuxième place. Mickaël, troisième place. On a A qui chute un peu et on a MV qui a fait son apparition. A Alexis qui s'est fait peur. Attention, parce qu'il reste une dernière question. Et n'oublie pas, la dernière question, ça, c'est une tradition que j'ai instaurée. C'est ce qu'on appelle la question challenge, qui vaut 2000 points, Mickaël. Oh, 2000. 2000 points. Donc, je peux encore finir premier là. Ah, si, si. Mais celui, c'est, c'est. Ah, ben non, même. Si, si, oui, c'est bon. Si, parce qu'en plus, n'oublie pas, tu accumules des points. Je pense qu'il faut que je compte sur un faux pas de Kipots et de Cyril. Attention. Et la question, j'espère que vous allez l'aimer. Attention, on y va. Donc, il va être question d'horloge et d'aiguille. Combien de fois les deux aiguilles d'une horloge forment-elles un angle droit en 12 heures ? Waouh. Ça, quand on prend la question, combien de fois ? Encore une fois, il faut savoir comment la prendre, cette question. Alors, oui, oui. C'est le genre de question où c'est facile d'avoir une approximation de la réponse. D'autant plus que je n'ai pas mis de choix multiple. C'est une réponse ouverte. C'est une réponse ouverte. Donc, attention. Alors, combien de fois les deux aiguilles d'une horloge forment-elles un angle droit en 12 heures ? Ah, tu fais un petit calcul, là, on dirait, Mickaël. Ouais, ouais. J'ai fait le calcul de tête, là. Je suis en train de rencontrer la réponse. Ouais, tout à fait. Donc, n'oubliez pas, nous avons un lag de 15 secondes. Non, de 20 secondes, quasiment, ici, pour le moment. Donc, je vous dirais… Mais ceci dit, sur ton dessin, l'horloge a trois aiguilles. Oui, elle a trois aiguilles. C'est pour faire semblant que c'est compliqué. Lesquels comptent-on ? Quand tu dis les deux, c'est les deux noires. C'est les deux noires. On est bien d'accord. Oui, oui, oui. L'heure et les minutes. Oui, tout à fait. C'est vrai. Merci de souligner. Alors, j'ai une réponse. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'avoir un petit raisonnement. Mais c'est le genre de question sur lequel je me demande s'il n'y a pas un petit piège, un truc où je me dis, est-ce que je n'ai pas oublié un cas ? Je n'ai pas oublié quelque chose ? Je ne suis pas totalement sûr. Alors, attention, ça me fait plaisir de vous lire dans le chat parce que c'est plus difficile pour moi de pouvoir tout combiner à la fois la technique et de vous suivre dans les chats. Mais je relierai ça avec plaisir et je vois que vous vous relancez les... C'est super. De toute façon... Je crains de m'être fait avoir. Aïe, 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 Mickaël, la première place est en jeu. Attention, de troisième, on a 145 réponses. J'aime bien ces questions-là. Enfin, je ne me jette pas des fleurs, mais j'aime bien ces questions. Attention, là, c'est définitivement terminé. Mickaël, on peut connaître ta réponse ? Je ne sais pas si c'est rassurant, mais je crois ne pas être le seul à avoir fait cette erreur. J'ai répondu 24. Aïe, 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 aïe ! Effectivement, j'ai la tristesse de vous apprendre que tous... Ouh ! Et ouais, mais ouais, parce que l'histoire des piquets et des barrières, en fait, hein. Enfin, c'est ce qu'en primaire, c'est les intervalles. Ah mais oui, je ne l'ai même pas vu comme ça, en fait. Mais oui, effectivement. Ah oui, c'est une question d'intervalles. C'est-à-dire que... Enfin, je te laisserai expliquer la manière dont toi, tu l'as vu ? Enfin, ou peut-être pas comme... Moi, spontanément, oui, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais en fait, mon mauvais raisonnement de départ, c'est de dire que j'ai regardé entre, disons, minuit et une heure. Oui. Et il y a un moment donné où on est, où la grande aiguille est un quart d'heure après, et puis après, elle revient en arrière et elle est un quart d'heure derrière. Tout à fait. Donc, je me suis dit, grosso modo, toutes les deux heures... Toutes les heures, pardon, il y en a deux. Oui. Et en fait, je me suis assez rapidement rendu compte qu'en fait, comme ça tournait, ça allait rattraper. Et donc, du coup, après, c'est quand je me suis dit, j'ai dû me tromper quelque part. Alors, quand je me suis exclamé, j'ai dû me tromper quelque part. Je pensais que ce serait 23, du coup. Et puis après, quand on arrivait à la fin, je commençais à me dire, ah mais non, en fait, il va en manquer un deuxième. Attends, c'est une belle question accessible comme ça en deux minutes. Mais bon, c'est vrai qu'il y a possibilité de se tromper, bien entendu. Donc, réfléchir en termes d'intervalle, elles se croisent deux fois en une heure. Et puis, quand on voit, si vous réfléchissez à tête reposée, vous allez voir maintenant les aiguilles avancent, avancent, avancent. Et puis, quand elles vont se recroiser, ça va être de l'ordre de 23h45 où elles vont être là de nouveau toutes. Et donc, elles se seront croisées 11 fois deux fois, donc c'est-à-dire 22 fois. Et il n'y en a que, c'est marrant qu'il n'y en a que 11 qui ont la bonne réponse, 11 intervalles. Et c'était déjà, Mickaël, la dernière question. Alors, attention, voyons les scores. Je pense que je ne sais pas si je me suis fait éjecter le podium, là. Attention sur le podium. Je ne sais pas parce que… Ah, Mickaël, troisième. C'est une question qui a fait mal. Cyril, Cyril est passé deuxième et en première place. Oh, nous avons Kepots. Mais en fait, on dirait que vous avez, je pense, je ne sais pas. Vous pouvez me dire dans le live, Kepots et Cyril, si vous aviez dans le chat, si vous avez bon ou pas. Peut-être que tout le monde s'est trompé dans les trois premières places. J'ai l'impression que Kepots a gagné des points. Tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je pouvais le rattraper avec 2000 points. Et là, il est à plus de 2000 points de moi. Donc, Kepots mérite sa première place. Il a bien répondu sur celle-ci. Oh là 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 là. Mais ça, c'est extraordinaire ce podium. D'habitude, on voit aussi le quatrième et cinquième. Je pense qu'il arrive après, non ? Il arrive encore après ? Non. Pourquoi n'apparaît-il pas aujourd'hui ? J'ai peur de faire une bêtise. Non, il n'apparaît pas. On n'a pas la quatrième et la cinquième place. Mais après, les gens commencent à nous donner leur score dans le chat. Et alors, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez vous amuser quel que soit le moment où vous arrivez. Et je vois, par exemple, Al Rahil qui dit qu'il est arrivé à la septième question et qui est cinquante-septième. Et c'est vrai que finir cinquante-septième en ayant raté les six premières questions, c'est aussi une belle performance. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Non, non. Mais c'est le plaisir. Et puis, je vous ai dit, même si vous nous faites le plaisir de participer à l'entièreté du live, refaites-le. Peut-être demain puisqu'on va remettre encore le questionnaire possible. Ce n'est pas pour autant que c'est facile de faire 100%. Parce que forcément, il faut avoir retenu. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu différentes de ce jeu. Moi, Michael, tu sais de quoi je suis le plus fier de toi et de moi, en fait ? Vas-y. Oui, c'est au niveau du timing. Non, non. Parce que là, on a fait fort. Alors, vous pouvez nous dire si vous appréciez quand le jeu est peut-être plus rapide. Alors, du coup, c'est sûr qu'on donne moins d'anecdotes. Mais certains nous avaient donné comme retour que le plaisir du jeu, ben voilà. On est là pour s'amuser. Il y aura encore plein de pistes. Donc, on va apprendre plein de choses au fur et à mesure. J'en vois qui disent qu'ils sont arrivés à la neuvième question. On finit quarante-septième. Pas mal du tout. J'adore Thierry qui nous dit, pour moi, la lose totale, mais c'était fun. Ça, je pense que c'est pas mal du tout parce que non. C'est un peu l'objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, le but, c'est avant tout que vous vous amusiez et que vous preniez du plaisir à regarder ça. Et puis, justement, après, j'espère que tu vas en faire d'autres maintenant. Et puis, petit à petit, c'est aussi l'idée d'apprendre des choses. Tout à fait. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on confirmera ça à la date. Mais je pense que déjà, je peux vous donner rendez-vous jeudi prochain pour le Grand Quiz. Puisqu'en Belgique, ici, on est toujours un peu confiné. C'est le début du déconfinement. Mais comme plusieurs d'entre vous le savent, moi, je suis artiste, mathématicien, évidemment. Mais je ne peux pas jouer sur scène pour le moment. Le spectacle qui était prévu, comme on l'a déjà dit. Donc là, pour le moment, j'ai du temps. Je suis à la maison. Je profite, bien sûr, de ma famille. Mais du coup, voilà, je peux facilement garder la cadence. Il y a le livre pour ceux qui veulent faire connaissance aussi avec Verimatry. Mais j'espère vous retrouver par la suite en spectacle. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Donc déjà, la semaine prochaine, on se retrouve en live. Il y a le live sur le Miréogon. Je pense que Roger, qui est là dans le live, je pense avoir... Si j'ai bien compris, lundi prochain, Roger refait des miscellanées comme lundi dernier. Il devrait peut-être y avoir aussi Robin qui va faire une émission entre les deux. Mais je crois que la date n'est pas totalement fixée. Peut-être ce week-end, Robin. Mais ce n'est pas confirmé. De toute façon, on a toujours les infos sur le live. Roger, petit clin d'œil. Il y a quelqu'un qui vient de dire que ça manque de quelques fourberies à la Roger. Donc, j'essaye de trouver le bon timing. Je regarderai les commentaires et ça nous permet d'encore améliorer le quiz au fur et à mesure. Michael, c'était un grand plaisir de t'accueillir comme invité. C'est un plaisir aussi. Je ne sais pas si les gens voient la différence chez eux. Parce que l'idéal, c'est que la technique ne se voit pas. Mais effectivement, Manu qui était totalement aux manettes. Là, moi, j'étais totalement spectateur pendant ce live et c'est très agréable. Merci, Manu, à toi de prendre la main sur ce live. Merci de m'avoir briefé. De toute façon, tu es l'invité permanent. Donc, j'espère qu'on aura le plaisir de te voir jeudi prochain. Mais on confirmera tout ça. Une annonce particulière à faire, Michael, avant qu'on se dise au revoir ? Je pense que de toute façon, si on a d'autres annonces, on vous préviendra au fur et à mesure. Mais voilà. Bon. Eh bien, super. Eh bien, les Mirionautes, je vous dis au revoir et merci. Merci pour ce moment de plaisir. Michael, je te dis aussi également au revoir. Et à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Ciao, les amis. Bye. Bye.